Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Église du Monde pour un numéro pas comme les autres puisqu'en ce temps de Noël orthodoxe, je vous propose de partir en Russie sur les parts du cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris et président de la conférence épiscopale qui s'est rendu à Moscou au mois d'octobre dernier. Il conduisait une délégation catholique en terre orthodoxe, une visite historique, nouveau signe du dégel des relations entre catholiques et orthodoxes russes. Monseigneur XXIII répondait en fait à l'invitation d'Alexis II, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies qui, vous le savez, s'est éteint il y a tout juste un mois. KTO a suivi ce voyage pas à pas, vous allez voir un document inédit, des images exclusives et historiques qui sont aussi les dernières d'Alexis II. Tout de suite, Pèlerin de l'unité, un film réalisé par François Lespèce. Moscou, octobre 2008, sur la Place Rouge, lieu emblématique des paradoxes douloureux du peuple russe. Le cardinal XXIII, archevêque de Paris et trois évêques de France, passent devant le tombeau de Lénine. Dans quelques jours, leur délégation rencontrera le patriarche de Moscou, Alexis II, qui les a invités en Russie un an après sa venue à Paris. Première visite en terre russe d'un président de la Conférence des évêques de France, c'est une occasion exceptionnelle d'approfondir le dialogue entre catholiques et orthodoxes qui se détend peu à peu après des années de grandes tensions. A Moscou, en venant à la rencontre du patriarche, nous venons lui dire que nous avons été heureux de l'accueillir à Paris. Et ça a été un grand moment. Et que nous sommes heureux d'être ici avec lui. Et que lui-même nous dise combien il aspire à cette unité dans une rencontre possible un jour entre le pape de Rome et le patriarche de Moscou. Mais plus qu'une visite officielle, c'est aussi un pèlerinage auprès des martyrs de la foi et une découverte de cette église qui renaît de manière spectaculaire. Les rencontres avec l'histoire, l'histoire de cette sainte Russie, avec ce drame du XXe siècle qui a marqué les consciences, mais maintenant c'est un renouveau à tous égards, économique et spirituel. Dès l'arrivée en terre russe, immersion dans la splendeur de la prière orthodoxe. Dimanche matin, la délégation est invitée à la divine liturgie en l'église de la Résurrection, l'une des 500 paroisses de Moscou. Les placés où nous étions, un peu devant l'éconostase, un peu en hauteur, on pouvait bien voir l'Assemblée et sur les visages lire la prière, la supplication, la ferveur, il y avait quelques figures très émouvantes. Et participant ainsi fraternellement, nous avions le sentiment de participer, partager leurs prières, leurs louanges de Dieu, ce sentiment d'émerveillement quand même que donne la liturgie de façon générale, la liturgie russe particulièrement, d'entrer dans le ciel, d'être un moment de jonction entre le ciel et la terre. Cette simplicité et cette incarnation dans la foi qui se traduit dans leur prière par la richesse des symboles, la beauté de la liturgie et une expression toute simple, là encore, assez corporelle que nous avons à cultiver davantage. Nous sommes un peu phlegmatiques. Cette force de la spiritualité, de la mystique, de la transcendance, de la beauté orthodoxe, de la liturgie, tout cela qui élève l'âme, est profondément ancrée dans la fidélité orthodoxe à la tradition, notamment à la tradition patristique. Et je crois que c'est certainement la dimension à laquelle nous sommes le plus sensibles. Lundi matin, la délégation quitte Moscou et prend la route en direction du nord. On voit d'ici sa maison. Première étape de la journée, un pèlerinage sur les pas du père Alexandre Mène, grande figure de l'orthodoxie russe. Pasteur, prophète et martyr, il était aussi très engagé dans le dialogue avec les catholiques. Cet audacieux témoin de la foi sous la persécution communiste, auteur de nombreux livres d'évangélisation, a été assassiné à coups de hache par des inconnus en 1990, juste au moment où l'Église retrouvait la liberté. Le père Alexandre a célébré dans cette église pendant 20 ans environ. C'est qu'il cherchait toujours à s'adresser avec une parole vivante au peuple. Le professeur Yves Amant, membre de la délégation qui a eu la chance de bien le connaître, témoigne de son rayonnement spirituel. Aller le rencontrer, ça signifiait prendre toutes sortes de précautions pour ne pas lui attirer des ennuis. On a toujours un moment de stress pour arriver jusqu'à lui. Et là, quand on le voyait, on se sentait complètement débarrassé de tous ses soucis, de toutes ses craintes, de toutes ses angoisses par cette joie extraordinaire, avec son humour. Et je pense que cette joie dont il rayonnait avait aussi une profonde signification dans son action pastorale même. Moment fort de cette visite, le temps de prière sur la tombe du Père Mène. L'archevêque de Paris y évoque la visite de son prédécesseur, Mgr Lustiger, près de 20 ans auparavant, juste quelques mois avant l'assassinat du Père Mène. Leur rencontre avait été courte, mais forte, et Mgr Lustiger avait eu le pressentiment qu'elle resterait unique. En le quittant, il avait dit à peu près ceci au Père Mène, « C'est au ciel que nous nous reverrons ». L'expérience pastorale du Père Mène est exemplaire par le courage qu'elle manifestait en des temps de persécution où, selon son évêque, le métropolite juvénal, au milieu de la nuit, il annonçait la lumière du Christ. Enfin, nous, catholiques, sommes particulièrement sensibles à son souci de l'unité. Que tous soient un. C'est à cette intention que nous prions en demandant à Dieu que le sacrifice de la vie du Père Mène porte ses fruits pour que le monde croie. Encore un peu plus au nord, à une centaine de kilomètres de Moscou, la délégation se rend au monastère de la Trinité Saint-Serge. Fondé au XIVe siècle par Saint-Serge de Radonej, l'un des plus grands saints russes, cette immense cité monastique est le berceau du monachisme en Russie. 400 religieux y côtoient de nombreux pèlerins qui passent parfois plusieurs mois au service du monastère. La délégation y visite les nombreuses chapelles qui composent la cité. La délégation La Trinité Saint-Serge est aussi le lieu d'une académie de théologie où se pressent des centaines d'étudiants. C'est dans cette académie que la délégation catholique est invitée pour un déjeuner d'honneur. Un pèlerinage en Russie peut difficilement se concevoir sans une visite dans ce haut lieu de la spiritualité orthodoxe russe et sans la vénération des reliques de Saint-Serge. Il a donné à la Russie son modèle de monachisme qui a profondément marqué la société et la culture et qui continue à l'imprégner aujourd'hui. Et il appartient ainsi pleinement aux racines chrétiennes de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Mardi matin, la délégation se rend à l'aéroport de la ville portuaire d'Arkangelsk, au nord-ouest du pays, où un petit avion va les amener aux îles Solovki, un vaste archipel situé à 160 km sous le cercle polaire. Survolant la mer blanche, l'avion atteint les Solovkis en moins d'une heure. Couverte de forêts et de lacs, ces terres sauvages abritent le grand monastère de la Transfiguration, dont la fondation remonte à 1429. Accueillie par des moines, la délégation est ensuite emmenée aux portes du vieux monastère, dont l'histoire dramatique est devenue le symbole du martyr du peuple russe. A partir de 1923, ce monastère réquisitionné par les communistes devient un camp de travail. Sur des dizaines de milliers de prisonniers de droit commun, mais aussi de très nombreux prêtres, moines et évêques, les tortionnaires testent torture et intimidation. C'est le premier goulag dont parle Solzhenitsyn dans l'archipel du goulag. Ces méthodes concentrationnaires seront ensuite exportées dans tous les autres goulags du RSS. Quelqu'un qu'on voulait punir, on le déshabillait en été et on l'attachait à un arbre où il était dévoré par les moustiques, ou bien en hiver au contraire, c'était laisser quelqu'un au froid, dans la glace. Près de 500 000 religieux orthodoxes, mais aussi quelques catholiques, sont morts ici à cause de leur foi au Christ, faisant de ce lieu, selon l'expression du patriarche Alexis II, le Golgotha de la Russie. Je m'interrogeais en me demandant pourquoi, en Europe de l'Ouest, on ignore ce drame. Il n'y a pas si longtemps, en Europe même, au nom de leur foi, tout un clergé et quelques catholiques parmi eux ont péri, là encore, pour la cause de la foi. L'Église russe, aujourd'hui, a raison de les reconnaître comme martyrs de la foi. C'est un lieu où se rejoignent, comme souvent dans les périodes particulièrement critiques de l'histoire des hommes, le meilleur et le pire, c'est-à-dire que c'est un lieu de martyr, donc c'est un lieu où des Russes, parmi lesquels certainement des chrétiens, même s'ils avaient rejeté leur foi, des Russes ont été les auteurs, les acteurs du martyr de leur frère, et en même temps, il s'est trouvé des Russes assez fidèles à la foi chrétienne pour préférer perdre la vie plutôt que de trahir la foi. Et donc, cette même famille russe a été la source des deux catégories. Je crois que la société russe est habitée par ces deux courants et que ces deux courants ne sont pas forcément disparus miraculeusement avec la disparition du système soviétique. C'est la rencontre de ces deux groupes qui doit se solder non pas par une lutte à mort, mais par une rencontre dans laquelle la lumière du Christ puisse atteindre le cœur de tous les hommes. Plusieurs centaines de ces religieux orthodoxes ont été canonisés sous le nom de nouveaux martyrs. Mais des prêtres et des évêques catholiques ont ici partagé leur calvaire. Nous savons déjà que le pape Pidouze avait souhaité canoniser des martyrs anglicans en Afrique. Et ici, le patriarche a canonisé les martyrs orthodoxes qui ont souffert ici. Mais évidemment, ils sont indissociables les uns des autres, puisque c'est le même Seigneur qui explique le sacrifice de leur vie. Et donc, je pense que le sang, la souffrance endurée ensemble, la vie offerte ensemble, est une occasion aussi de faire progresser la communion de la foi. En tout cas, de nous donner un témoignage d'une communion de foi assez puissante pour s'exprimer dans le don de sa vie. Après un repas chaleureux comme toujours en Russie, la délégation quitte les îles Solovki dans le silence. Ils laissent derrière eux la soixantaine de moines à qui le monastère a été restitué en 1991 et qui continuent nuit et jour d'élever leurs prières depuis près de 600 ans. Mercredi après-midi, de retour à Moscou, le cardinal et sa délégation vont rencontrer le patriarche de toutes les Russies, Alexis II, chef spirituel de plus de 150 millions de croyants. La grande difficulté du dialogue entre catholiques et orthodoxes, en particulier russes, rend cette rencontre très importante. Alors comment se prépare-t-on à un tel moment ? Je me prépare d'abord par la prière et par la réflexion sur ce que nous pouvons échanger dans notre conversation. Et j'en espère une poursuite des relations très riches et très cordiales qui se sont développées entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique en général, et en particulier l'Église catholique en France. J'ai eu l'impression que le patriarche Alexis a exprimé un désir très clair de poursuivre un dialogue bilatéral avec l'Église catholique. Le patriarche a dit sa joie de voir l'archevêque de Paris ici à Moscou. Il est revenu de nouveau avec gratitude à l'accueil qui lui avait été réservé par l'Église de France l'année dernière. Le patriarche a, avec beaucoup d'enthousiasme, répondu à l'appel de Cardinal XXIII d'impliquer les Églises catholiques et orthodoxes dans cette année de la Russie en France, qui aura lieu en 2010, et de faire de la sorte que cette année soit aussi une occasion pour approfondir les liens spirituels entre nos deux peuples de Dieu. Que retient le Cardinal XXIII de sa rencontre avec Alexis II ? D'abord sa très grande cordialité et sa très grande gentillesse, ensuite la force qui émane de sa personnalité, une force spirituelle que l'on sent très grande chez cet homme, et puis une force ecclésiale, je dirais, qui est le reflet de la vitalité de l'Église orthodoxe, dont il m'a dit explicitement que ça n'était pas le fruit du travail des évêques ou des prêtres, mais que c'était vraiment la puissance de l'esprit qui avait suscité cette vitalité de l'Église orthodoxe russe dans la période moderne. Et donc il s'appuie sur cette force pour essayer de reconstruire un certain nombre d'éléments indispensables à la vie de l'Église, qui ont été tout simplement enfouis pendant la période communiste, c'est-à-dire l'investissement universitaire, la qualification de jeunes professeurs, la formation de cadres laïcs, les initiatives pastorales en direction des jeunes, etc. Après 70 ans de communisme athée, qui a voulu faire table rase du passé, cet impressionnant réveil spirituel qu'elle s'accompagne parfois d'une quête identitaire. La population a besoin de retrouver des racines, de retrouver une identité, et en Russie, l'identité, elle est étroitement liée à la religion. Donc cette composante identitaire, elle est aussi présente, elle est aussi liée. Mais on ne peut pas assimiler ce rival religieux à un seul besoin identitaire. Donc cette composante existe, mais ne mettons pas en doute l'authenticité de la foi de nombreuses personnes. Et cette dimension identitaire, même si elle n'est pas absolue, ne favorise pas toujours le dialogue écuménique. Je crois que du côté catholique, au moment du fondement de l'URSS, on a eu beaucoup d'espoir, on s'est dit que maintenant, dans un contexte de liberté religieuse, on pourrait développer des contacts et un dialogue qui était guère possible à l'époque soviétique. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et très couramment, le communisme est dénoncé ici comme l'hérésie des hérésies. Si le dialogue a repris depuis quelques années au plus haut niveau des églises, le grand défi d'aujourd'hui est le dialogue entre les fidèles des deux confessions. Le cardinal a pu échanger non seulement des vœux, des souhaits très profonds de poursuite de la marge de l'unité, mais aussi des perspectives plus concrètes, plus pratiques, comme par exemple l'échange de reliques, de reliques qui se trouvent en France, des reliques qui se trouvent en Russie, dans nos pays respectifs, de telle sorte que nous puissions mieux nous connaître. Et je crois que le souci qu'a l'orthodoxie de se faire connaître est urgent pour nous, parce que nous avons du mal à connaître l'orthodoxie, ces pays d'Europe de l'Est qui s'ouvrent progressivement et qui sont quand même, comme disait Jean-Paul II, l'autre poumon de l'Europe. Le même jour, la délégation apprend avec émotion la mort de deux prêtres jésuites assassinés à Moscou quelques jours auparavant. Déjà, les médias russes se pressent. Le soir, une messe en mémoire des deux prêtres est célébrée à la cathédrale catholique de Moscou. La petite communauté catholique, très minoritaire et qui se sent parfois mal acceptée, est très éprouvée par la mort de leurs prêtres. Beaucoup de tristesse, d'émotion devant cette violence incompréhensible qui frappe de nouveau des hommes d'église dans ce pays. Si le cardinal a déjà rencontré les responsables catholiques du pays quelques jours avant, il tient ce soir-là à venir dire quelques mots à l'ouverture de la messe. Notre visite à Moscou a été plus seulement endommée par un drame qui a frappé les deux pères jésuites. Il n'y a pas de plan d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et personne, aucun homme, aucune femme, à travers le temps, ne choisit la manière de donner sa vie. Jeudi, le voyage s'est achevé par la visite du couvent Marthe et Marie, une œuvre caritative du patriarcat fondée par Sainte-Élisabeth, grande duchesse de Russie. Après cinq jours en Russie, ce qui frappe, c'est l'affection particulière que semble avoir l'église russe pour l'église catholique en France du fait de la persécution que les révolutions ont fait subir aux deux églises. Habitant à Paris depuis quelques années, j'ai découvert que l'église de France renferme un potentiel extraordinaire pour faire progresser les relations entre les catholiques et les orthodoxes au niveau universel. Je crois que l'église de France pourrait jouer un rôle fondamental dans le rapprochement entre les chrétiens d'Orient et d'Occident par le fait que l'église qui est en France a eu à peu près le même chemin historique que l'église en Russie et de ce fait elle est plus familière. Elle est considérée comme plus proche du cœur des orthodoxes russes et nous avons l'impression d'être un peu les frères cadets des catholiques français qui ont chaque fois, avec quelques décennies plus tôt, traversé les mêmes épreuves que nous avons connues en Russie. A l'heure du bilan, cette visite s'impose comme un nouveau pas important dans le dialogue catholique orthodoxe. Si le chemin de l'unité semble encore long à parcourir, cette visite a attisé chez ses participants le désir d'une communion mutuelle. L'unité viendra parce qu'on la désira beaucoup. Elle est donnée par le Christ mais nous en vivrons parce que nous la désirons. Donc la connaissance mutuelle, à la fois la joie de participer à la liturgie avec eux et la tristesse de ne pas pouvoir communier alors que nous nous sentons extrêmement fraternels, qu'il n'y a aucune différence. Donc c'est sûr que notre douleur de ne pas pouvoir communier a vu notre désir de l'unité et c'est comme ça que cette unité un jour pourra nous être donnée certainement. Et normalement, quand on parcourt un chemin difficile, les premières étapes sont les plus faciles parce que ce sont des questions simples que l'on peut résoudre rapidement. Et les questions plus difficiles apparaissent à mesure qu'on avance. Donc c'est très important que les premiers pas construisent la confiance parce que c'est dans cette confiance que nous pouvons affronter ensemble les questions plus difficiles. Construire la confiance par la connaissance mutuelle voilà en tout cas un fruit que portera sans doute ce voyage exceptionnel. à mesure qu'il n'y a pas de la connaissance mutuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada